Bonjour, je suis Christian Lemieux-Fournier et je suis très content de vous dire quelques mots au sujet de mon dernier livre aux éditions Sémaphore, Partir. Il s'agit d'un recueil de récits qui n'aborde aucune des questions traitant du coronavirus. Je pense que ça va vous faire du bien de ne pas en entendre parler. Partir contient des récits sur l'enfance, la vie, la mort. Je vais vous lire un court extrait pour illustrer mon propos. J'ai choisi le récit L'arbre abattu qui, je crois, a inspiré Christine Houde pour la page couverture. Je profite de l'occasion pour la remercier parce qu'elle a fait un très beau travail. C'est vraiment un très beau livre. Alors donc, je vous lis L'arbre abattu. Au chalet, presque toute la famille est réunie. Il ne manque qu'Alain et Mireille qui vaquent à leurs occupations de vieux adolescents. « Éloignez-vous, les enfants. Mon père a décidé de couper un arbre. Je ne sais pas trop ce qu'on reproche à cet arbre. On ne le coupe sûrement pas pour la boîte de chauffage car il s'agit d'une épinette. » Ma mère, assise sur la balançoire en bois qu'elle aime beaucoup et où elle lit souvent, regarde l'arbre et commence à s'inquiéter. « Non, Ray, il me semble qu'il peut tomber sur la balançoire, » dit-elle. « Si, bol Roland, tu t'inquiètes toujours pour rien. J'ai été bûcheron, moi, pas toi. » C'est vrai. Il a été bûcheron dans sa jeunesse. Un vrai bûcheron, comme dans l'ancien temps. À passer tout l'hiver dans le bois avec d'autres bûcherons pour pouvoir, au printemps, lancer les bio de bois dans les rivières qui coulent vers les villes du sud et les Syries. Il lui est resté, de cette époque de vie en commun dans le bois, un virulent dédain pour le partage des aliments. Il ne supporte pas le principe des plats que l'on dépose au milieu de la table et dans lesquels chacun se sert à sa guise. On ne peut même pas goûter à ce qu'il y a dans son assiette lorsque nous mangeons au restaurant. Honoré continue à couper l'arbre et Roland se lève et s'éloigne. Elle nous regroupe au bord du lac auprès d'elle, d'où nous regardons l'arbre qui tombe sur la balançoire. Voilà, c'était pour vous donner une idée de mon recueil de récits. Partir, je vous l'offre. Bonne lecture. Partir, je vous l'offre.